Qui a dit qu'il voterait pour Emmanuel Macron hier matin sur RMC, fait réagir. Évidemment, avec d'abord une devinette. Tiens, qui a tweeté ? La primaire est un formidable moyen pour recréer de l'unité. Hashtag, ce qui nous rassemble. Eh bien, c'est Emmanuel Valls. C'était il y a à peine trois mois un tweet que les internautes se sont fait un plaisir d'aller rechercher hier. Il faut dire que côté socialiste, les réactions sur Twitter ont été pour le moins véhémentes. Tu nous fais honte, écrit Patrick Menucci. Comportement minable, a tweeté Karine Berger. La charge la plus violente est signée Arnaud Montebourg sur Twitter. Chacun sait désormais ce que vaut un engagement signé sur l'honneur d'un homme comme Emmanuel Valls. Rien ce que vaut un homme sans honneur. Il faut dire que Montebourg, il a tout perdu lui dans l'affaire. Oui, il a tout perdu. On note aussi la formidable réaction de Jean-Christophe Cambadélis. Il a tweeté lui aussi un communiqué dans lequel il explique que c'est la presse qui a décidé de feuilletonner les ralliements à Macron. Et oui, encore une fois, c'est la faute des méchants médias. Tout ça, évidemment, une belle explication. En dehors de ces réactions officielles contrastées, les internautes ont préféré rire de la situation. Certains annoncent une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour déployer les casques bleus à Solferino. Selon d'autres, Valls est très fort après avoir plombé Hollande et Hamon. Il va faire perdre Macron. Tout le monde parle des costards de Fillon alors que Valls s'est pris une veste à la primaire et l'a ensuite retourné. Valls, c'est le mec qui perd un match de foot, va signer dans le club concurrent en expliquant que ses coéquipiers sont nuls. Enfin, selon le site parodique, le Gorafi, Benoît Hamon va adopter un nouveau slogan de campagne. L'important, c'est de participer. Allez, Alexis Corbière, ça c'est dur. Alexis Corbière, notre invité, 8h35 tout à l'heure. A suivre dans Bondeur Direct.